Quand Pyramide bâtit son édifice hip hop, pierre par pierre, 20 ans de travail, des cours, des battles et 11 créations, la dernière c'est donc sur un fil. C'est un peu une rétrospective de toute cette aventure née dans un quartier de Rochefort, une manière de faire le point sur leur pratique à la fois exigeante et ouverte. On a commencé par le mouvement, la danse, on a été attiré ensuite par tout ce qui est manipulation d'objets, le travail de mime, de jeu d'acteur. Il y a eu l'envie de trouver l'équilibre aujourd'hui entre le mouvement et l'interprétation et le geste et ce qu'on peut faire avec le décor. C'est un petit peu la pièce de l'équilibre, d'où peut-être le titre sur le fil. Cette bande de potes depuis toujours, certains se sont connus sur les bancs de la maternelle, aiment donc qu'à mêler les genres, avec une certaine prédilection pour le burlesque. On aime jouer un petit peu à ça, au Charlie Chaplin, Buster Keaton et compagnie quoi. Et on s'est beaucoup inspiré de ces artistes là pour effectivement les mettre sur la pièce et ça, ça nous va très bien en fait. Et pour cette nouvelle oeuvre, la famille s'est agrandie. Pour la première fois, Pyramide est allée chercher à Paris deux danseurs hors de la compagnie. Pas de problème pour eux pour se fondre dans le groupe et y apporter leurs pattes. Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui va la mesure, nous fredonnes, fredonnes déjà. Un jour, il y a eu un battle expérimental et je suis tombé sur cette musique, Laval 5 000 temps. Et la vidéo, elle a tourné sur internet et ça a fait pas mal de vues, les gens ont apprécié. Du coup, ils ont eu cette idée de placer cette musique et de partager ça avec les gens. Et moi, j'adore vu que j'aime vraiment danser sur Jacques Brel. Sur le fil est programmé dans le cadre du festival hip-hop Chec La Rochelle qui se poursuit jusqu'au 30 novembre. Sous-titrage ST' 501